Bonjour à tous, voilà, j'ai voulu faire un essai d'une petite éolienne verticale. Donc j'ai trouvé un petit modèle qui m'allait bien et qui me plaisait bien sur le site AliExpress, un site de vente en ligne chinois. J'ai passé commande, donc la commande a été passée le 12 février, nous sommes le 23 février et je viens à l'instant de recevoir le colis. Voilà, donc le colis est en relativement bon état, j'ai été surpris de n'avoir aucun frais de douane ou d'importation, tout du moins pour l'instant. Je ne suis pas à l'abri de recevoir une facture de TNT pour les frais d'importation, mais je ne pense pas. Donc je procède au déballage et je vous reprends tout de suite. Bon, j'ai fini le déballage, on va faire ensemble un peu l'inventaire des pièces faisant partie de cette éolienne. Donc c'était une éolienne d'un modèle 300 watts sous 12 volts, on pouvait l'avoir en 24 volts, on pouvait le voir aussi en 200 watts ou en 100 watts. J'ai pris le modèle 300 watts 12 volts. C'est un moteur, enfin générateur à aimant permanent, en triphasé. Donc vous avez les trois fils de sortie. La partie métallique est en inox, ça ne va pas être de l'A4, mais en inox A2 minimum. Vous avez de livrets avec d'origine, donc bien sûr la notice de montage. Un régulateur permettant de convertir les 12 volts triphasés alternatifs en 12 volts continu permettant la charge d'une batterie. Un lot de visserie inox est très sympathique de la part du fournisseur. Je lui avais demandé qu'il me fournisse en plus un pont de diode. Donc voici le pont de diode qui m'a fourni, triphasé d'un côté, sortie 12 volts continu de l'autre. Et une plaque adaptatrice permettant de pouvoir fixer l'éolienne sur un mât. Comme vous pouvez le constater, donc sur le générateur en lui-même, il est monté directement sur une platine circulaire 4 trous. Donc il va me falloir monter cet adaptateur, souder un tube en dessous de façon à pouvoir monter l'éolienne sur un petit mât. Alors j'ai choisi cette éolienne parce que je l'ai vue en photo à plusieurs reprises sur des luminaires en Chine. Et j'en ai déduit que ça devait être relativement costaud et d'un entretien relativement facile. Les pales, donc 5 pales pour cette turbine. 5 pales qui sont en matière composite, issues du moulage, fixées par deux vis en bout de bras de la palle. Voilà, écoutez, ça correspond parfaitement à l'annonce. Pas de déception à ce niveau-là, je vais procéder au montage. Bon, le montage a démarré, c'est relativement facile, il ne faut pas avoir un bac plus 8 pour monter cette éolienne. Très simple, vous avez juste à visser chaque palle à travers le disque inox, mettre la palle et puis visser dans la bague principale qui se trouve en bout du rotor. Voilà, donc aucune difficulté, juste besoin d'une clé Allen qui n'est pas fournie avec le kit de vis. L'éolienne est assemblée, je vais vous parler un peu de ses caractéristiques. Donc la largeur à peu près de l'éolienne est de 90 cm et la hauteur de 60, donc c'est relativement compact. Le moteur à aimant permanent, enfin le générateur à aimant permanent est un triphasé 12 volts livré avec son régulateur de charge permettant de charger une batterie. Alors, impératif de le faire fonctionner avec, il permet aussi de limiter la vitesse de rotation et de bloquer la vitesse de rotation de l'éolienne si elle s'emballe. Donc si vous ne branchez pas et qu'il y a beaucoup de vent, l'éolienne peut s'emballer et tourner très très vite. Voilà, maintenant il me reste à fixer un tube sur la platine adaptatrice et de procéder à quelques tests. Donc je vais faire des tests au sol, j'ai bricolé un support pour pouvoir faire les tests au sol et voir ce que ça donne. Bon, j'ai bricolé le support, j'ai mis l'éolienne sur un petit trépied que j'avais disponible là, en n'hésitant pas à mettre du poids au pied au cas où. Bon, là je suis dans un endroit où il n'y a pas énormément de vent, mais elle tourne avec très très peu de vent. Donc elle démarre a priori à partir de 2,5 km heure et elle est efficace à peu près à... Enfin, 2,5 mètres secondes, excusez-moi. Et elle est efficace à partir de 13, 14 mètres secondes. Je vais la déplacer, la mettre dans un endroit un peu plus venteux. Là aujourd'hui on a du vent de l'ouest et là je suis protégé du vent de l'ouest par le pignon de la maison d'à côté. Donc ce n'est pas un très très gros rendement au niveau du vent. Bon, j'ai changé un peu d'emplacement pour l'éolienne. Aujourd'hui on a un vent quand même assez prononcé, un vent de nord-ouest. Donc je dirais que l'éolienne tourne relativement normalement, relativement assez vite. Par contre au niveau résultat, je suis assez déçu. En effet, j'obtiens une tension continue en sortie du régulateur qui est aussi entre 3 et 4 volts. Et là elle baisse énormément. Je suis surpris. Logiquement, ce sont des éoliennes à faible rotation et je devrais avoir une tension quand même supérieure. Je vais essayer d'analyser le problème. Bon, j'ai redémonté les pales de l'éolienne et j'ai bricolé un adaptateur de façon à pouvoir mettre en bout du rotor une perceuse visseuse sans fil. Donc la perceuse visseuse sans fil, c'est une 14 volts de la marque Hitachi et à petite vitesse, elle doit tourner à peu près à 400 tours minutes. Au premier test que j'ai fait, ça ne changeait pas grand chose. J'avais une très faible tension continue à la sortie du régulateur. J'ai insisté, j'ai mis vraiment de la très très grande vitesse et là d'un seul coup, ça a l'air d'avoir démarré. Et maintenant, même à basse vitesse, il semble que la tension générée soit relativement importante. Là, je vais vous faire un test avec une mesure en sortie directe du générateur. Donc entre deux phases. Donc une tension en alternative entre deux phases. Donc on est parti, je fais tourner. Et on peut constater sur le voltmètre que j'ai une tension quand je suis à fond sur la petite vitesse de la visseuse. J'atteins à peu près 35 volts. La mesure est la même entre toutes les phases. Donc au niveau des phases, je suis équilibré. Toutes les phases de l'alternateur fonctionnent bien. Bon, j'ai rebranché le pont de diode. Je vais refaire un essai maintenant de mesure en courant continu à la sortie du pont de diode. Alors le problème que je constate maintenant, c'est que dès que je dépasse une certaine vitesse, la tension s'écroule. Donc là, je suis à une vitesse de rotation qui n'est pas très importante, qui doit correspondre, je pense, à un fonctionnement à peu près normal de l'éolienne. Et j'ai une sortie en tension continue qui est de 13,4, 48 volts, 13,5 volts. Donc il semblerait que maintenant ça fonctionne. Je vais maintenant remonter les pales et vérifier qu'avec les pales, on obtient un résultat à peu près correct. Bon, ça fait à peu près un mois qu'elle tourne à cet emplacement. Et la concentration, c'est que je suis très déçu. En un mois, on a des vents réguliers. Et je vous assure que je ne voudrais pas habiter dans un endroit où elle tourne continuellement suffisamment pour pouvoir produire les 12 volts annoncés. Donc elle doit produire 12 volts à 600 tours minutes. Et je crois que pour l'instant, elle n'a peut-être jamais dû encore les atteindre. En moyenne, je tourne à peu près entre 3 et 5 volts quand il y a un vent, je dirais, régulier ici. Donc par rapport au prix, par rapport à ma situation géographique, ce n'est pas un bon plan. N'utilisez pas ce genre d'éolienne si vous n'êtes pas sûr d'avoir un vent constant et important pour la même puissance et pour le même prix. Je crois que deux panneaux solaires en 12 volts doivent faire largement mieux que cette éolienne. Je vais la laisser en place parce que j'irai à l'usure ce que ça peut donner en cas de très très grand vent. Mais elle sera largement insuffisante pour me recharger une batterie, je dis bien ici, chez moi en Lozère. Donc je vais me diriger sur un nouveau petit projet. J'ai l'intention de réaliser une petite turbine hydroélectrique, une petite turbine Pelton qui devrait fonctionner pas trop mal. J'ai un petit ruisseau qui passe pas loin de la maison avec un très très fort dénivelé. Là, je peux utiliser une chute d'eau de 64 mètres. Je devrais avoir des ventes et de la pression. Voilà pour les tests sur cette éolienne. Pour moi, c'est un pousser en bas, c'est pas concluant chez moi. Bonne journée. Bonne journée.